A Montigny-le-Bretonneux, dans l'ancienne école Éric Satie, la compagnie de théâtre La Bobine est en pleine répétition. Ils joueront bientôt la pièce contemporaine Yvonne, princesse de Bourgogne, de l'écrivain polonais Gombrowicz. Le fait est que les filles biens, et même les autres, sont terriblement difficiles et hostiles. Tandis qu'avec elles, c'est de tout repos. Cette pièce, Yvonne, princesse de Bourgogne, a été dans ma bibliothèque depuis longtemps. Je l'ai lue et relue, et pour quelqu'un qui aime bien le théâtre, c'est vraiment une pièce qui est très intrigante. Une pièce intrigante qui a demandé à la compagnie de théâtre un certain travail de réflexion. A cette occasion, les comédiens ont souhaité organiser un événement particulier, une rencontre, avec Rita Gombrowicz, veuve de l'auteur. Une rencontre avec les lecteurs de Gombrowicz, c'est toujours pour moi absolument passionnant. Si, moi, je peux rencontrer des lecteurs et qu'eux, en retour, aient une vision un peu plus concrète de ce qui se passe autour de Gombrowicz, eh bien c'est un échange qui fait vivre d'une autre manière son œuvre. Ça prouve qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément, comment dire, des grands professionnels, mais qui se passionnent pour une œuvre et pour son théâtre. J'aime beaucoup, moi aussi, personnellement, cette pièce. Je pense qu'ils seraient étonnés de voir que cette pièce est la plus jouée dans le monde. La rencontre s'est déroulée à la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, à voisins-le-Gretonneux, commune où la compagnie de théâtre contemporain interprétera Yvonne, princesse de Bourgogne, les 26 et 27 novembre.